En 2017, Evoliris a publié un rapport qui fait l'état de la situation de la cybersécurité à Bruxelles. Depuis lors, la situation n'a pas beaucoup changé, si ce n'est que la cybercriminalité a augmenté. Encore aujourd'hui, les profils métiers liés à la cybersécurité sont des profils qui sont très demandés par les entreprises et qui sont en pénurie sur le marché de l'emploi. Les entreprises ont du mal à recruter des ingénieurs en cybersécurité. Néanmoins, des initiatives ont vu le jour depuis lors, comme par exemple ce master universitaire qui réunit plusieurs formateurs experts en cybersécurité, issus de plusieurs universités, hautes écoles et écoles de formation, un peu partout dans la Belgique, dans le but de proposer un master qui est complet et diversifié. Mais aussi, suite au rapport d'Evoliris, une collaboration innovante a vu le jour entre VDAB, Actiris, Bruxelles Formation, Evoliris et la société Fujitsu, pour permettre à des chercheurs d'emploi de se réorienter vers les métiers de la cybersécurité. Cette formation, elle a été un véritable succès et elle a permis à 12 apprenants de s'épanouir dans leurs nouvelles fonctions. Notre objectif à l'avenir chez Digital City, c'est de reproduire cet effort en proposant aux entreprises des formations sur mesure en matière de cybersécurité et en permettant à des chercheurs d'emploi de s'orienter vers un métier d'avenir. La sensibilisation auprès des entreprises et des citoyens reste la mesure de prévention la plus efficace. Très régulièrement, nous voyons dans les affichages publics des campagnes de sensibilisation, mais en cette période d'incertitude, il reste encore beaucoup trop de fraude. Il faut donc poursuivre les efforts et passer la porte des écoles pour former et sensibiliser les adultes de demain. Dans le rapport également, nous abordions la possibilité que Bruxelles puisse devenir la capitale européenne de la cybersécurité à condition de développer sa maturité. Dans ce contexte, en 2020, Bruxelles s'est proposée en tant que candidate pour devenir le futur centre de compétences européenne en matière de cybersécurité. Cependant, c'est Bucarest qui a été retenu pour accueillir ce centre. Mais qu'à cela ne tienne, fort de ses institutions européennes et internationales, Bruxelles a encore la possibilité de devenir un centre de la cybersécurité en développant sa maturité. Pour suivre l'actualité de DigitalCity.Brussels, n'hésitez pas à visiter notre site web, à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et LinkedIn, et également à vous abonner à la chaîne YouTube. Voir une autre vidéo ...